Et alors, juste avant cette interview, vous me parliez, c'était très intéressant, de l'origine historique de la radiologie et de son influence sur tout, même ce sujet, la radioactivité. Alors, quel est le rapport ? Alors, le lien remonte à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire à la découverte du radium, 1898, par Marie Curie, et des rayons X. Il y a eu à ce moment-là un engouement absolument extraordinaire pour cette technique et pour ce matériau, le radium. On vendait de l'eau enrichie en radium ou venant de sources radioactives, comme l'eau de Vichy, enfin certaines sources de Vichy. On vous vendait des pommades au radium, crème de beauté au radium. Il y avait du radium dans les fortifiants, enfin des choses comme cela. Et les rayons X étaient utilisés à tir d'arigot pour voir, parce que c'est curiosité. Alors, il se trouve que les médecins radiologues, qui faisaient énormément d'argent avec ça, parce que c'est la médecine la plus riche, c'est la médecine nucléaire et radiologique. Je crois que ce sont les meilleurs salaires de la profession. Oui, c'est la médecine la plus riche, c'est ceux qui ont les meilleurs revenus et qui ont les plus grands besoins en matériel cher, donc qui réalisent les investissements les plus coûteux et qui en plus s'appuient sur les technologies atomiques. C'est-à-dire que toutes les améliorations dans la production des radioisotopes ou des rayonnements, des faisceaux de particules et tout, que peuvent produire les physiciens, sont évidemment, pour by-product, les applications médicales. Donc il y a intérêt à ce que l'image des uns et des autres soit cultivée pour qu'il y ait finalement ensuite un public pour consommer tout cela. Et donc les radiologues, à l'époque, travaillaient en radioscopie. Ils avaient l'écran et le radiologue était là. Donc ils recevaient le faisceau que le patient lui-même, qui avait traversé le patient. Alors évidemment, le patient en prenait plus que le médecin, mais les patients, ils défilaient, le médecin, il restait. Donc très très vite, ils se sont rendus compte qu'ils tombaient comme les mouches, les médecins. Ils attrapaient des leucémies, enfin, toutes les maladies qu'on contracte rapidement. Ça c'est dans les années... Les années 10, 20, tout de suite. Ah, tout de suite. Donc dès les années 20, se sont constituées des commissions de médecins, de radiologues, pour édicter une réglementation, une des bonnes manières d'utiliser le matériel. Parce que c'est bien de faire de l'argent, mais si on meurt jeune, c'est pas très drôle. Enfin, c'est dommage. Et donc les premières normes datent de cette époque-là. Alors comme on connaissait la puissance des instruments, on a édicté tant de Röntgen par an, pas plus, etc. Et au fil du temps, on s'apercevait que malgré tout, on avait évidemment considérablement fait baisser la morbidité et la mortalité des médecins radiologues. Il n'empêche qu'elle était quand même plus importante que celle des médecins généralistes. Donc progressivement, les normes ont baissé. Là-dessus est arrivée la guerre. Alors entre-temps, il y avait toujours le culte du radium. On a découvert la fission atomique, c'était dans les années 30, la réaction en chaîne, juste avant la guerre. Et il y avait une aura absolument considérable pour l'énergie atomique. Marie Curie est passée pour une sainte, d'autant plus que son mari était mort jeune. Donc elle était là comme une sainte vierge de l'atome. Et ça a joué un rôle considérable sur le plan idéologique, il ne faut pas se le cacher. Récemment encore, notre président était l'honorée Marie Curie. Alors pas pour le culte de la radioactivité, mais comme l'exemple d'une étrangère qui fait une carrière scientifique éminente. Et une femme en plus. Donc on a tout, on a tout à la fois. Et puis le by-product, c'est effectivement la radioactivité. Mais bon, là, il n'en a pas parlé. Et alors après la guerre, il y avait un enjeu nouveau. C'était les conséquences des deux explosions de Nagasaki et de Hiroshima. Et à ce moment-là, les radiologues, les associations de protection, parce qu'elles étaient plusieurs qui avaient dicté leur règle, ils étaient groupés en associations plus ou moins internationales, se sont regroupés. Et ont fondé la CIPR, Commission internationale de protection radiologique. Dont les buts affichés dès le départ sont toutes les applications qui conduisent à des rayonnements ionisants. C'est-à-dire qu'ils vont émettre des recommandations sur les bonnes pratiques pour toute application qui émette des rayonnements ionisants. Donc l'industrie atomique elle-même. Donc on voit une corporation, parce que c'était une corporation, qui avait défini des règles d'utilisation du matériel pour ses besoins propres. En gros, faire de l'argent et pas mourir trop tôt. Qui se présentent à l'ONU, parce qu'ils ont demandé un agrément, comme ceux qui vont finalement, non pas réglementer, parce que ça c'est de l'autorité des états, voire des institutions internationales, mais qui vont apporter les informations, qui vont permettre de guider les décideurs dans le domaine des recommandations radiologiques. Donc c'est pas du tout un organisme indépendant. C'est un organisme complètement, qui a, disons qu'il y a un conflit d'intérêts majeurs, ils sont intéressés à ce qu'on émette de plus en plus de rayonnements, puisqu'ils font l'argent. Donc c'est pas du tout un contrôleur. C'est le pompier pyromain. C'est typiquement le pompier pyromain. Et malheureusement, du fait de la renommée considérable de la médecine radiologique, parce qu'elle permet de voir, et de voir de plus en plus, avec de plus en plus de précision, il n'y a pas de contestation de la CIPR. C'est un organisme incontestable. Comme elle opère dans le cadre de l'ONU en lien avec l'OMS, nous sommes dans le cadre du plus grand pouvoir, avec le moins de démocratie. L'ONU, c'est ça. C'est le pouvoir mondial, et il n'y a aucune démocratie, puisque c'est des compromis entre États ou entre groupes de pression qui se résolvent dans le cadre de négociations privées, c'est comme ça qu'on peut les appeler, à l'ONU. Et ensuite, on fait voter bêtement l'Assemblée générale, où le Zimbabwe a le même pas que les États-Unis. C'est bon, c'est...